Le mois dernier, les bourses ont affiché dans un premier temps une très belle progression malgré l'éruption de tensions sociales vives aux Etats-Unis. En parallèle, les rendements obligataires à 10 ans ont rapidement augmenté et l'euro a rebondi contre le franc suisse. Après ce début en fanfare, une correction ramène cependant tout aussi rapidement les indices vers leur point de départ. A titre d'exemple, l'indice Eurostock 50 perd plus de 7% en seulement 4 sessions. Les jolis gains observés la première semaine sont ainsi quasiment éliminés dès la deuxième semaine du mois, nous rappelant la volatilité observée au mois de mars. Parmi les actifs à risque, seul le crédit se montre résilient et réussit à garder son avance. La volatilité reste donc le maître mot sur les marchés financiers. Au sein des actions, la tendance a très longtemps été favorable aux actions défensives dites de qualité et de croissance contre les actions dites value plus cycliques. Cet écart, corrolé à la baisse des rendements obligataires, s'est encore plus creusé à l'arrivée de la pandémie avec la chute des taux d'intérêt. Néanmoins, le début du mois fut marqué par le retour des actions plus cycliques. On peut y lire une amélioration du sentiment des investisseurs. Ces mouvements ont aussi la marque de nouveaux acteurs qui ont fait récemment couler beaucoup d'encre. En effet, la chute des marchés au premier trimestre a attiré l'attention de nouveaux investisseurs. Certains professionnels de la finance, envieux de leurs bonnes performances, parlent même de spéculateurs amateurs se retranchant sur la bourse après la fermeture des casinos et l'arrêt des paris sportifs pendant le confinement. Si l'on se réjouit de la démocratisation des marchés, on observe toutefois des flux inhabituels vers des compagnies au bord de la faillite. Permis celles-ci, l'exemple peut-être le plus connu est le loueur de voitures Hertz qui a vu son action décoller après avoir pourtant déposé son bilan. La compagnie a même essayé d'augmenter son capital auprès de ses nouveaux investisseurs alors que la procédure de faillite était déjà engagée. L'augmentation de capital a finalement été suspendue suite à une intervention de la SEC, le gendarme de la bourse américaine. Anecdote plus insolite mais aussi inquiétante, Dave Portnoy, figure de proue dont les paris agressifs sont très suivis par cette nouvelle génération d'investisseurs, a commencé à choisir ses actions en piochant des lettres au hasard dans un jeu de Scrapple. Le sentiment des investisseurs est devenu un facteur très important dans la gestion de portefeuille et nous avons déjà souligné le découplage entre les marchés et les fondamentaux économiques. Les comportements récemment observés peuvent faire penser à la ruée vers le Bitcoin en 2017 et être interprétés comme un signe d'euphorie. Nous parlons toutefois d'un groupe d'investisseurs très minoritaire et la majorité des professionnels de l'investissement sont restés plutôt pessimistes. Si on en revient aux fondamentaux, le mois de juin a pourtant apporté de très bonnes nouvelles. Les chiffres de l'emploi publiés étaient très bons, notamment aux Etats-Unis où 2,5 millions d'emplois ont été créés contre toute attente. Après le retour à l'emploi, c'est le retour à la consommation qui s'est manifesté, avec de très bons chiffres sur les ventes au détail. Toutefois, la prudence reste de mise. Le nombre de cas d'infection au coronavirus accélère dans plusieurs zones où la pandémie semblait être maîtrisée. Enfin, le soutien des politiques monétaires et des politiques fiscales reste plus que jamais présent. Toutes les banques centrales majeures se sont montrées encore plus accommodantes. En juin, c'est peut-être la BCE qui a frappé le plus fort, avec une extension de 600 milliards d'euros à son programme d'achat lié à la pandémie, qui est aussi prolongée jusqu'à fin 2022. L'Allemagne, elle, semble faire ses adieux à sa politique fiscale restrictive, avec un nouveau plan de relance de 130 milliards d'euros, destiné principalement aux PME et aux ménages.